The trees in the lane I saw a man in a wheelchair And a dog who seemed lost in the rain Bonjour et bienvenue à notre chaîne Life in Vision. Aujourd'hui, Madhu nous parlera des épreuves de la vie. Bonjour Madhu. Bonjour Madhu. Tout le monde, personne n'y échappe aux épreuves de la vie, mais parfois on a des épreuves qui nous jettent à terre, donc c'est très difficile d'y faire face. Est-ce que vous avez des conseils pour nous aider à faire face aux épreuves? Oui, comme vous venez de dire, les épreuves, tout le monde les a. On en parle bien souvent dans nos vidéos. La question est effectivement, comment les aborder? Parce que même si on essaie de les contourner ou de les fuir, ça ne marche pas. Ça revient. Et donc, tôt ou tard, j'ai de nouveau dans le même carousel. Bon, il existe une méthode que je vais expliquer plus tard, mais avant de la donner, je pense qu'on peut tout d'abord se demander est-ce que les difficultés qu'on vit, nos épreuves, nos problèmes, ont un lien avec nous ou non. Ça, c'est la première chose dont on doit être très clair. Parce que la majorité des individus sont d'avis, sont d'avis que leurs difficultés n'ont pas forcément un lien avec eux. Et ça, c'est la première chose dont il faut tenir compte. Parce que, pourquoi les gens trouvent que leurs difficultés n'ont pas de lien avec eux? Parce qu'avoir des difficultés, pour la majorité des êtres humains, veut dire qu'on n'est pas au point, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas comme il faut. Et leur première réaction à l'intérieur sera de réagir de manière à ce que le mal ou l'erreur se trouve chez l'autre, ou les autres. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer à parler d'une méthode pour améliorer ton existence ou pour travailler sur tes difficultés si on ne se met pas tout d'abord au clair sur la raison pourquoi tu devrais éventuellement faire quelque chose avec ou travailler sur tes difficultés. Tant que tu considères qu'une difficulté est un fruit du hasard et surtout c'est la faute des autres, dans ce cas tu ne seras pas enclin à faire quoi que ce soit. Tu vas essayer de le fuir, de l'éviter et tu vas dire « Non, 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 ce sont les autres ou c'est l'autre qui est fautif. » Ça veut dire que si tu es mûr de faire un travail sur tes difficultés ou de travailler avec tes difficultés, déjà, ça sous-entend que tu as déjà fait un pas auparavant. Ça veut dire que tu considères consciemment ou inconsciemment que tu n'es pas par hasard dans ces difficultés et qu'il y a un lien entre toi et ce qui se passe autour de toi. la situation dans laquelle tu es. Si tu ne mets plus la faute automatiquement sur les autres, c'est-à-dire si tu crois quelque part qu'il y a quand même une raison pourquoi tu vis ça, à ce moment-là, on peut parler de travailler avec les difficultés ou faire un travail sur les difficultés et ça sera même très fructueux. Mais ce travail est absolument inutile et il n'aura aucun résultat tant que quelque part tu sous-entends que tu es plutôt victime de la situation et si ce n'est pas 100%, au moins trois quarts du problème vient des autres ou de l'autre. ça veut dire que la première chose à faire c'est prendre conscience du fait qu'une difficulté ne surgit pas par hasard dans notre vie, qu'il y a un lien avec nous, que pour une raison ou une autre, je l'ai attiré, je l'ai peut-être même créé, et au moins co-créé avec les autres personnes qui sont émissées dans la situation. Et troisièmement, qu'il y a un but, qu'il y a un apprentissage et quelque chose à comprendre ou à apprendre. Si tu peux saisir cet ensemble de données que tu te rends compte qu'il y a un lien, que tu n'es pas victime, mais que tu as co-créé la situation pour évoluer, pour avancer, qu'il n'y a rien de fautif là-dedans, forcément, il n'y a pas une erreur de frappe. C'est une situation qui surgit naturellement, faisant partie de ton développement en tant qu'individu. À ce moment-là, on peut parler de voir comment tu peux maintenant réagir au mieux. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est trouver tous les jours un moment, ça peut-être le matin, tôt ou le soir avant d'aller te coucher ou même dans la journée, c'est déjà un moment. Ça ne prend que cinq minutes, mais il faut le faire de préférence tous les jours et à ce moment-là, tu prends dans ta tête une image de la situation qui te gêne ou qui te pose problème. Ne prenez pas une image qui te met tout de suite dans tous tes états, ça ne sert à rien. Prends une image de la personne qui te pose problème ou de la situation qui est difficile, mais prenez une image que tu peux quand même aborder. et cette image, comme une photo, tu te l'imagines et pendant que tu te l'imagines, tu essaies de prendre une certaine distance. Tu te dis, tiens, c'est une situation que je vis. Mais comme une photo, tu mets cette situation un peu plus loin de toi et dans cette photo que tu as devant toi, tu peux te dire, tiens, tu t'adresses à ton âme ou à Dieu ou aux anges, comme tu veux, à une instance supérieure à toi et tu te dis, maintenant, s'il vous plaît, soeurs forces qui sont au-dessus de moi, aidez-moi à comprendre quel est le rapport entre moi et cette situation et qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans. Si tu fais ça sérieusement tous les jours, tu vas voir que ça peut durer une semaine, deux semaines, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Mais faites-le sérieusement et tu vas voir que pendant la nuit, quelque chose va travailler au fil des jours ou au fil des nuits et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu commences à avoir plus clair dans le problème. Tu vas peut-être prendre conscience que tu l'as créé toi-même et qu'il faut agir autrement. Ou bien tu te rends compte que les personnes que tu as en face de toi essaient peut-être de te manipuler dans des situations qui ne sont pas justifiées et tu trouves le moyen de dire non ou de limiter les dégâts ou les problèmes. Tu vas prendre conscience de ce qui se passe réellement derrière les apparences parce que les apparences souvent sont trompeuses. Tu vas te rendre compte où est le défi pour toi. Qu'est-ce que cette situation exige de toi ? Quelle attitude ? Ça peut-être plus de patience, plus d'amour, plus de compréhension ou justement la sagesse c'est de dire non, mettre une limite je l'ai dit déjà. Peu importe quel est le message pour toi-même, il y a le message et n'ayez pas peur. Ce n'est pas grave du tout. Tu vas petit à petit te rendre compte que tu es tout à fait capable mais le vrai problème c'était que tu ne voyais pas clair. Et au fur et à mesure, au fil des jours, une, deux, trois, quatre semaines que tu commences à voir clair, tu vas aussi sentir la force en toi qui est capable de faire quelque chose, d'agir, de poser l'acte qui est nécessaire qu'on te demande. Si tu en arrives là, tu vas te sentir de plus en plus plus rassuré et plus aussi en mesure de poser l'acte qu'il faut. Je dirais ce n'est pas si sorcier. L'être humain est souvent plus assailli par toutes sortes de craintes ou de peurs ou d'appréhensions qui ne sont pas justifiées et des choses qui n'arriveront en fait jamais ou des choses qui pensent mais qui ne sont pas d'actualité. et tu vas voir que c'est tout à fait faisable et ce n'est pas du tout si grave comme tu pensais. Et si tu arrives à poser l'acte ou de faire ce qu'il faut, tu vas même prendre confiance en toi-même et dans la situation, tu vas voir que ce n'était vraiment pas quelque chose pour te... il n'y avait pas un bon Dieu qui cherchait ta perte. Au contraire. Au contraire, tu as tout à gagner. Et donc, tu en ressors finalement mieux que tu ne pensais et même c'est une occasion de croissance inattendue et même salutable. Merci Mother pour ses sages conseils éprouvés par plusieurs personnes d'ailleurs. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Revenez-nous pour les prochaines vidéos qui seront toutes aussi lumineuses avec notre chère Guide Mother. À bientôt! I sat down near the window Looking up at the trees in the lane I saw a man in a wheelchair And a dog who seemed lost in the rain There was a child that was crying And a mother who seemed in despair Many questions cropped up in my mind What were they all doing there And with a sword made of fire He is dividing the world into two One side the just and the righteous On the other the honest and true There is a light that is shining In every heart that is touched by His love It is for them that He's striving The same errors life long Some eat bread full of butter Some eat pastries and others just rice There are those who do not seem to care where others they try to be nice And with a sword And with a sword made of fire He is dividing the world into two One side the just and the righteous On the other the honest and true There is a light There is a light that is shining In every heart that is touched by His love It is for them that He's striving With patience courageously marching in front Yes Yes We're the sword made of fire Please don't stay on the surface Each detail of our life is profound Watch the causes and effects And see how life's will turns around Every day we're invited To choose again for the wrong or the right There's a spirit who's working behind it Who dares to stand on His side There is a light that is shining In every heart that is touched by His love It is for them that He's striving With patience courageously marching in front Yes We're the sword made of fire I was trying not to see you He's striving for the right So let's go He's striving He's striving He's striving That's